Salut mes petits rayons ! Aujourd'hui, je prends la direction du presbytère pour aller à la rencontre du père Faustin, arrivé il y a peu sur la paroisse de Grandchamps. Originaire de République démocratique du Congo, il a débarqué dans les années 2000 en Bretagne, terre qu'il n'a pas quitté puisqu'il y a passé 13 ans. C'est parti pour l'instant confession. Bonjour Adeline, c'est toi ? Oui c'est moi. Bienvenue. Merci. Merci. Tu es né en 1969 en République démocratique du Congo. Tu fais des études classiques au début, puis après tu fais des études séminaires. Et tu es ordonné prêtre en 2000. Comment tu as eu cette vocation ? Merci pour la question. La vocation, on l'a d'abord en famille, dans le sens où j'étais pratiquant avec ma famille. Et après j'étais enfant de cœur pendant plusieurs années. Ça m'a permis donc d'être proche de prêtre. Et je me posais la question, mais après ces prêtres, quand ils vont mourir et tout ça, voilà, parce qu'ils étaient plus âgés, qui va continuer donc l'œuvre de Dieu dans les églises, voilà, dans mon église. Et c'est là que j'ai eu, au moins dans ma petite tête, l'idée de dire, tiens, les remplacements, comment, pourquoi pas, ne pas être aussi parmi ceux qui peuvent aussi être prêtres un jour, continuer cette œuvre. Donc voilà, tout a commencé là. Et donc ça, c'était en République démocratique du Congo. Mais en 2004, tu es appelé en Bretagne. Comment s'est passé ton arrivée et comment tu as vécu la différence entre ces deux pays ? Il y a un choc d'écriture. Tu arrives, tu prends les trains que tu n'as pas l'habitude de prendre. Tu arrives à Montparnasse. Tout ça, moi, je ne connaissais pas. Tu t'habilles comment ? Donc le temps, les changements de décluements, de température et tout ça. Chez moi, il y a la saison sèche et la saison déplouie. Mais ici, il y en a quatre. Donc voilà, au niveau de la nourriture, c'est pareil. Au niveau de la langue, voilà, même si je parle le français. Mais quand même, il faut savoir adapter. Est-ce que je suis compris ? Ou je cherche seulement des mots techniques en français. Peut-être qu'il y a des mots qui sont plus simples pour le genre. Au niveau des jeunes, c'est pareil. Il y a un langage qui change tout. Moi, j'étais dans une paroisse de 35 000 habitants. Et je me retrouve dans des paroisses. Tu as devant toi 20 personnes, 100 personnes. Et puis au Congo, j'avais 1 000, 2 000 personnes devant moi. Donc tu vois, ce n'est plus la même église du côté de l'animation, du côté de la préparation. Quelle est ta mission aujourd'hui, toi, à Grandchamps en particulier ? Ma mission, elle est la mission de tous les prêtres. Donc être proche de gens, en fait. Je parle de baptême pour les enfants. Les communions qu'on doit préparer pendant deux ans. Et il y a des mariages. Il y a des jeûnes, donc pour la profession de feu et de la confirmation. Il y a ce côté de la souffrance, de deuil. Donc aussi savoir s'adapter et dire que voilà, on peut vous accompagner dans le deuil, même en célébrant quelque chose, même si ça fait mal. Aujourd'hui, les gens ont tendance à faire beaucoup d'amalgame par rapport à l'église, aux hommes d'église. Et par exemple, on a souvent tendance à qualifier tous les prêtres de pédophiles. Comment toi, tu le vis ? Qu'est-ce que tu penses de ça, du pouvoir des médias, de ce que pense l'église, etc. ? Je suis tellement touché par ce que l'église est en train de vivre. Parce que c'est comme si c'est seulement l'église qui souffre de cette pédophilie et tout ce qu'on a comme situation difficile à gérer. Ce qui me pose des questions, c'est pourquoi l'église est tellement touchée et suivie par les médias aujourd'hui ? Alors là aussi, tout le monde, on le met dans le même sac. Donc je suis prêtre, comme il y a un prêtre qui a fait je ne sais pas quoi à telle époque ou je ne sais pas à côté. Donc c'est tous les prêtres. Bien sûr, ça fait honte. Et surtout qu'ils sont toujours proches des enfants, ce qui inquiète peut-être certaines familles. Et donc aussi, à l'église, il est demandé aussi de savoir comment s'adapter à cette situation qui change. Aussi des questions que nous nous posons tous. Parce que la justice, il faut que ça soit clair. Je suis d'accord, qu'on sache qui a fait quoi et qu'il soit poursuivi. Parce que le prêtre, il est aussi situé comme tout le monde. Mais aussi qu'on suive d'autres qui étaient dans d'autres institutions. Et comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Quelles évolutions l'église catholique a suivi ? Comment tu le ressens, toi ? Je pense que de ce côté-là, nous sommes appelés à vivre notre église, nos célébrations autrement. Donc, juste un exemple. Moi, j'ai fait mon tchimbe. C'est comme ça. Si je vois que c'est du côté du Jembewa avec les enfants, ça j'attire l'attention et ça vit très bien. On célèbre un même Dieu, mais en vivant dans la joie. Pourquoi pas ? Ce sont des belles paroles pour terminer cette interview. Merci beaucoup, Père Faustin, de m'avoir reçu. Voilà, merci beaucoup. Ce n'est pas avec la foi que je repars, mais avec une Bible pour me faire mon propre avis. N'hésitez pas à frapper à la porte du Père Faustin. Il vous accueillera avec plaisir. A bientôt mes petits rayons !